Le problème se situe au niveau même des bâtiments. Parce que vous voyez, ces bâtiments qui sont réfectionnés, il faut le dire, c'est des bâtiments qui ont été livrés il y a moins de trois ans. Et ça, c'est un réel problème que l'université à Saint-Sec de Ziegenchor rencontre, aussi bien pour les infrastructures sociales que les infrastructures pédagogiques. Nos chantiers tardent à arriver et souvent quand ils arrivent, ils arrivent dans un état qui est déplorable. Djambera n'en a pas tenu compte, il a mis à profit les vacances pour quand même faire en sorte que les étudiants puissent être accueillis dans de bonnes conditions. Du campus, c'est devenu notre affaire à nous tous. Vous êtes là, vous êtes des journalistes, vous avez vos caméras, il vous est loisible d'aller voir les chantiers, de les filmer et de regarder dans quel état ces chantiers sont. Moi, j'aime bien l'optimisme du directeur du CRUSS quand il dit que même 5 000 étudiants, on pourra les accueillir. Peut-être qu'il pourra les nourrir, mais après, les salles de classe, les enfants qui les accueilliront ne sont pas là. Et je ne pense pas que ce soit desservir qui que ce soit que de dire cette vérité parce qu'elle va nous rattraper très très vite. 3 000 étudiants supplémentaires à Ziguinchor, ça demande d'énormes investissements. Nos chantiers ne sont pas prêts, il faudra réellement des mesures d'accompagnement. Si on essaie de nous valer la face, le retour sera très très violent parce que 3 000 étudiants en plus, 4 000 qui étaient déjà là, ça fait 7 000. Nous n'avons pas les infrastructures qui permettent d'enseigner dans de bonnes conditions actuellement à Ziguinchor. Merci d'avoir regardé cette vidéo !